... Otages américains, le chantage continue. Les Etats-Unis demandent des explications à l'Iran. Carter a réuni à Washington le Conseil de sécurité. Dans ce journal, l'analyse de Jacques Abouchard. ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Les otages américains sont-ils au bout de leur peine ? Vont-ils être libérés ? Après un an de détention dans des conditions souvent dramatiques et à 36 heures des élections américaines, cette libération est enfin devenue fort possible, mais elle n'est pas du tout certaine. Ce soir, après avoir pris connaissance des conditions iraniennes, Washington a officiellement demandé des explications complémentaires. La situation est en effet très compliquée et pour mieux la saisir, nous allons d'abord revenir de quelques heures en arrière. La nuit passée, le Parlement iranien, le Majlis, tient une séance houleuse. On voit même une vive altercation entre le président de la Chambre, le Hojhat al-Islam Rafsanjani, et l'Ayatollah al-Khali, auquel ses collègues reprochent véhémentement d'avoir admis que l'Iran avait besoin de pièces détachées américaines pour réparer le matériel militaire endommagé au cours de la guerre actuelle contre l'Irak. Bref, une séance où l'on s'oppose violemment, mais où l'on finit par adopter à une très forte majorité le principe de libérer les otages. Si les Etats-Unis acceptent les quatre conditions posées il y a un mois par Khomeini, primo, Washington s'engage à ne faire aucune intervention politique ni militaire en Iran. Secondo, les Etats-Unis libèrent tous les capitaux iraniennes gelés. Le président Carter devant faire des démarches dans ce sens auprès des banques américaines. Troisième condition, lever toutes les restrictions économiques et monétaires prises à l'encontre de l'Iran, c'est-à-dire entre autres supprimer les plaintes déposées devant les tribunaux par les organismes américains officiels ou non. Quatrièmement, restituer les biens du Shah et de sa famille après qu'on les aura d'abord confisqués au Palafi. Selon que les Etats-Unis accepteront toutes les conditions ou certaines seulement, mais là je résume une sorte de marchandage, les otages seront relâchés en totalité ou en partie ensemble ou par petits groupes. Il y a même une hypothèse où certains des otages seraient non pas libérés, mais jugés en Iran. A 10h ce matin, le président Carter décide de regagner immédiatement Washington alors qu'il continuait sa campagne électorale dans la région de Chicago. Sur le terrain, il est accueilli par ses adjoints, le vice-président Mondale et Brzezinski, qui lui remettent les conditions édictées par Terre. 13h, le porte-parole de la Maison-Blanche annonce que la réponse des Etats-Unis au Parlement iranien sera conforme aux intérêts et à l'honneur des Etats-Unis d'Amérique. 15h, le gouvernement réunit le Conseil de sécurité américain. Washington demande à 17h des précisions supplémentaires sur les conditions posées par Téhéran. 19h30, Edmond Mosky, secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre américain des Affaires étrangères, fait une déclaration à la télévision. En voici le passage essentiel, traduit par Maurice Werther. « Contrairement à ce que croient certains, nous n'allons pas sauter sur n'importe quelle proposition. Il faudra les étudier et les évaluer à la lumière des principes énoncés par le président. Premièrement, sont-elles conformes à l'intérêt des Etats-Unis et compatibles avec son honneur ? Deuxièmement, sont-elles acceptables au regard de la loi américaine ? Cela ne peut être fait très vite. Il est absolument irréaliste d'attendre une libération avant mardi. Il n'y a rien d'absolu dans cette affaire, mais ça prendra du temps, évidemment. Tel est donc l'essentiel de la réponse officielle de Washington à Téhéran. Vous imaginez facilement l'ambiance aux Etats-Unis aujourd'hui. À Washington, notre représentant permanent Jacques Segui recueille d'abord un témoignage. C'est avec peur de Golasinski que j'ai écouté l'interview d'Edmond Mosky. C'est le fils de Mme Golasinski, Alan, 23 ans, officier de sécurité, qui est un des 52 otages de Téhéran. Madame Golasinski, est-ce que vous êtes déçue par les premières paroles officielles du gouvernement américain, c'est-à-dire de M. Mosky ? Non, je pense que M. Mosky est très prudent. Nous avons eu des expériences passées avec les fausses nouvelles, des hauts et des bas. Et naturellement, nous sommes un petit peu... Prudents ? Oui, beaucoup plus prudents. Mais ce matin, quand vous avez appris la nouvelle... Ah oui, oui, ce matin, j'étais... Vous avez eu quand même le sentiment que... Oui, que quelque chose, exactement. Vous, aujourd'hui, vous pensez que vous allez revoir votre fils très rapidement ? Oh, absolument. Je n'ai jamais perdu l'espoir de le revoir. Et vous ne pensez pas non plus que c'est une nouvelle fois, une nouvelle qui fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis, parce que nous sommes à deux jours de l'élection présidentielle ? Eh bien, il se peut très bien que cette proposition, ou cette occasion peut-être de conclure à quelque chose avec les élections, mais je n'ai absolument aucune idée si ça a quelque chose à faire avec. Vous, vous pensez que le gouvernement américain doit répondre oui aux quatre questions posées ? Dans leurs mesures possibles, s'ils peuvent. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourront négocier, si c'est possible ou pas. Mais par rapport à ce matin, où il y avait beaucoup d'espoir, à certitude, est-ce que, à cette heure-ci, à midi, chez vous, à Silver Spring, vous avez quelques doutes maintenant, ou vous pensez que la libération est pour bientôt ? Non, je pense que ça va suivre son cours, et que la libération sera très prochaine, puisque les Iraniens ont fait un pas, et qu'ils ont l'air d'être plus disposés à négocier, cette fois-ci, alors qu'avant c'était un petit peu indéfini, mais j'ai l'impression qu'ils sont en su autant que nous. Mais M. Mosky vous a donné des assurances aujourd'hui ? Vous avez l'impression que ce qu'il a dit était un signe d'espoir ? J'ai l'impression que M. Mosky est très prudent, et je ne le blâme pas. Il ne veut pas encore nous donner de faux espoirs, mais j'ai l'impression qu'il est en train de faire tout ce qui est dans son possible. Est-ce que vous pensez que ça va faciliter, ou ça peut faciliter la réélection de Jimmy Carter ? Je n'ai aucune idée, les avis sont partagés. Et certains disent que ça pourrait faciliter, d'autres disent qu'en deux jours, qu'il y aurait peut-être quelque chose que les gens n'avaleraient pas. Moi, je n'ai aucune idée, je n'ai jamais douté. Vous avez l'impression que cette coïncidence de date, une annonce d'une libération possible des otages, et l'élection présidentielle, a été voulue par l'administration Carter ? Non, je n'ai aucune idée, je ne peux pas répondre là-dessus, parce que moi-même, je suis en doute. Il se peut très bien que ce soit une coïncidence, comme ça peut être manœuvré, vous savez bien. Vous allez voter ? Je ne suis pas encore déterminée, je suis encore sur le doute. Pour qui et quoi, vous savez, c'est un petit peu. Mais selon comment les choses se dérouleront, je voterai peut-être. Le témoignage de Mme Golasinski explique parfaitement la complexité américaine et des Américains pris entre leur désir de voir les otages libérés rapidement et les réalités de la campagne électorale. Et nous ne sommes pas en train d'attendre simplement pour sauter sur n'importe quoi, via de dire par exemple M. Muskie, et ce qui traduit donc cette extrême complexité dans laquelle se trouve le gouvernement américain à deux jours donc seulement de cette consultation. Ronald Reagan de son côté a dit qu'il s'agissait d'une question trop sensible, délicate pour être commandé immédiatement, ce qui traduit parfaitement son embarras. Mais le désir de Carter est naturellement de ne pas vendre la peau de l'ours et de se faire accuser d'avoir largement exploité les otages à des fins électorales puisque nous votons dans deux jours. Et puis il doit aussi donner l'image du président, du chef de l'État. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité ce matin à quitter Chicago, il était en campagne électorale, pour rentrer immédiatement à la Maison-Blanche. Cette situation d'équilibre, d'espoir retenu, comme vous l'avez entendu avec Mme Golasinski, va durer encore plusieurs jours car Jimmy Carter et ses conseillers savent que toute fausse manœuvre pourrait se retourner contre lui et retourner contre lui également la fureur et l'amertume des Américains. Et c'est pourquoi M. Muskie s'est trouvé dans une situation paradoxale, ni positive, ni négative, a-t-il dit. Il faut d'abord étudier les textes officiels et la loi américaine qui décidera à combien de questions le gouvernement américain peut répondre. Pour l'instant, on sait qu'il peut répondre au moins à une question, la promesse américaine de non-ingérence désormais dans les affaires iraniennes. Mais la seule certitude que nous avons aujourd'hui, en ce moment à Washington, c'est que les prochaines heures et les prochains jours vont être vécus ici en Amérique dans une extrême tension. — Telle est donc l'atmosphère, l'ambiance aux États-Unis. Jacques Abouchard, vous vous êtes rentré hier de Téhéran. Les choses là-bas ont évidemment bougé depuis 24 heures. Et puis il y a plusieurs tendances, des personnalités politiques importantes à Téhéran qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Quelle est votre analyse et quelle est, si possible, votre, je n'ose pas dire, conclusion, votre prévision ? — Écoutez, cette affaire des otages occupe le devant de la scène en Iran. Mais à l'arrière-plan, si vous voulez, c'est évidemment la lutte pour le pouvoir qui est le véritable enjeu, une lutte féroce. Et les rivalités qui s'exercent traduisent en fait deux conceptions totalement opposées de l'État. Alors vous allez voir maintenant M. Rajai, le Premier ministre, M. Ali Rajai. C'est l'homme des mollahs, des religieux. Il est intransigeant à l'égard des États-Unis. Et en découvrant son pied nu récemment à l'ONU, M. Rajai voulait témoigner des tortures qu'il a subies sous le régime du chat. M. Rajai suit aveuglément la ligne islamique définie par l'ayatollah Khomeini. Il n'accepte aujourd'hui l'idée d'une libération des otages que parce que Khomeini l'envisage sous certaines conditions. Le président Banissadre, président de la République iranienne, il a au contraire condamné dès le premier jour l'occupation de l'ambassade américaine. Il l'a qualifié d'erreur monumentale. M. Banissadre était conscient que cette affaire portait un tort considérable à l'Iran, aggravait son isolement et faisait le jeu des éléments les plus extrémistes, les plus fanatiques de son pays. Et puis au-dessus de la mêlée, idolâtrée par la masse, il y a Khomeini, l'homme dont se réclament Rajai, Banissadre et les autres. Il est à la fois l'oracle, l'arbitre, l'homme qui est au-dessus des institutions, au-dessus des lois. Khomeini, 84 ans, est un imam, autrement dit un saint. Il est la sagesse, il est la vérité. Et cet homme-là a déclaré la guerre aux forces du mal, incarnée à ses yeux par l'Amérique. Pas seulement Carter et l'administration de Washington, mais la société, le mode de vie américain. Selon la formule de Khomeini, l'Amérique est le grand Satan coupable de tous les malheurs de l'Iran. Alors, peu lui importe que mardi soir, le vainqueur de l'élection présidentielle s'appelle Carter-Origan. Ils sont l'un et l'autre, selon lui, la réincarnation du diable. En prolongeant la détention des otages, Khomeini entendait punir l'Amérique et en acceptant de renvoyer chez eux, sous certaines conditions, les 52 diplomates de Téhéran, l'ayatollah n'accorde qu'une trêve aux États-Unis. Il accepte cette trêve, mais pour lui, les États-Unis n'en restent pas moins l'ennemi implacable que l'Iran devra continuer de combattre à l'avenir. Naturellement, et Jacques Segui, tout à l'heure, nous l'a fait sentir, s'il y a libération, elle va jouer après-demain mardi dans l'électorat américain en faveur de M. Carter. Mais aujourd'hui, il est impossible de dire qu'il sera élu. Un sondage publié par le Washington Post ce matin dit que Carter aurait quatre points d'avance Reagan dans les intentions de vote, mais les abstentionnistes restent particulièrement nombreux. Or, si l'on prend 16 abstentionnistes, on s'aperçoit qu'une majorité d'entre eux, s'ils allaient voter, voteraient plutôt pour Reagan. Demain, donc, du moins après-demain, tout demeure possible dans un pays comme les États-Unis, où par surcroît, ce qu'on appelle la majorité morale prend des attitudes et des sites d'action diverses qui nous paraissent pour le moins surprenantes. Au pied des marches du Capitole, à Concorde, en Nouvelle-Angleterre, 3000 personnes chantent « J'aime l'Amérique ». Sur les marches, les chœurs de l'évangéliste Jerry Falwell. Le pasteur Falwell, Bible sous le bras, a fondé il y a un an et demi la majorité morale, une organisation religieuse au but politique qui fait trembler des dizaines de députés et de sénateurs, comme le célèbre George McGovern, à qui il reproche d'abandonner le pays aux forces du mal. Je ne suis pas certain que Dieu entend de la prière des Juifs, a dit récemment Falwell, un tollé qui l'a obligé à battre en retrait. C'est pourquoi il affirme aujourd'hui que la confession d'un homme politique importe peu. Ce qui importe, c'est son degré de moralité. Ce pays a été fondé en s'inspirant des textes de la Bible, dit Falwell. Et si nous faisons de la politique aujourd'hui, nous sommes d'abord animés par des préoccupations religieuses. Et il ajoute... Pour la première fois depuis longtemps, on va pouvoir entendre toutes les voix de la droite et de ses composantes. On ne veut pas prendre le pouvoir à la manière d'un communier. On est contre ça. Nous croyons à la séparation de l'Église et de l'État. Mais pour la première fois depuis 30 ans, on va nous entendre. From the auditorium of the Thomas Road Baptist Church in Lynchburg, Virginia, the faith partners and friends present Jerry Falwell and the old-time gospel hour. Jerry Falwell possède d'autre part une arme redoutable, son église, et une station de télévision qui lui permet de transmettre son échange chaque dimanche et par satellite dans des millions de foyers américains. Et son message est la moralité politique. Cette nouvelle droite américaine, à la différence de ce qui se passe en Europe, s'exprime donc plus en termes de morale que d'idéologie. À ce prêtre contestataire et homosexuel, un supporter de Falwell rappelle que Falwell est contre le communisme, l'avortement, l'homosexualité, mais pour les valeurs familiales et la prière à l'école. De nombreux Américains s'étonnent et s'inquiètent de la force de cette nouvelle organisation qu'ils n'hésitent pas, parfois, à traiter de fasciste. La majorité morale affirme être en contact avec 70 000 ecclésiastiques dans tout le pays. Elle compte 4 millions de sympathisants et un budget de 5 millions de dollars. Un sondage rapporté il y a un an que 84% des Américains croient encore aujourd'hui aux dix commandements, comme en 1776, quand ce pays est né. Ce ne sont pas les Américains qui ont changé, ce sont leurs leaders politiques, le leadership. Donc, on veut changer la philosophie de ce leadership ou changer le leadership. C'est pourquoi Falwell a apporté son soutien à Reagan, qui l'a accepté. Un soutien embarrassant pour Ronald Reagan, qui permet à ses adversaires de souligner son extrémisme. Mais dans le même temps, la majorité morale ou la voix des chrétiens, une autre organisation, pourrait convaincre 4 millions d'Américains qui jusqu'à présent s'abstenaient de voter pour Ronald Reagan. Et c'est pourquoi, et jusqu'au 4 novembre, le révérend J. Falwell est en campagne électorale. Je me répète, tout demeure donc possible. Certes, lorsqu'en 1960, M. Kennedy bâtit M. Nixon d'un souffle pour la Maison-Blanche, la bataille avait été serrée, mais il ne s'y ajoutait pas cette dramatisation qui vient du sort des otages. Qui sera président des États-Unis après-demain ? Il faut, je simplifie un peu, que l'un des deux hommes, Carter ou Reagan, est la majorité absolue des votants. Si aucun des deux ne l'obtient, c'est le Parlement, le Congrès qui doit se réunir, et les députés désigneront le président des États-Unis, les sénateurs désigneront le vice-président. Cela s'est déjà produit deux fois au début du 19e siècle. La lutte sera donc indécise. Vous en vivrez les dernières heures en direct, dans notre soirée élections américaines, mardi après-demain, à partir de 23h15, dans un ensemble de reportages, de commentaires, présentés de New York par Jean-Pierre Elkabach, Patrick Pavard-Darbor, Paul Nahon et nos autres représentants permanents, ou envoyés spéciaux. Vous aurez tout en suivant Antenne 2. Eh bien, vous serez après-demain. Les premiers infos. Pologne. La Pravda de Moscou revient aujourd'hui sur la visite au Kremlin jeudi de M. Kania, Premier ministre polonais. Il estime que cette visite a apporté un nouveau témoignage de ce que les pays socialistes préparaient à la conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe, avec, je cite, « le désir d'aller plus loin dans une coopération européenne utile à tout le monde ». C'est accompagné d'un coup de patte contre l'impérialisme. Selon les observateurs occidentaux à Moscou, ou les pays de l'Est vont essayer d'utiliser la modération actuelle du Kremlin dans l'affaire polonaise pour obtenir des pays de l'Ouest qu'ils tempèrent leurs revendications sur les problèmes des droits de l'homme à cette conférence de Moscou qui s'ouvre la semaine prochaine, le mardi 11. Pétrole, si une très forte demande était constatée sur le marché mondial, l'État du Koweït pourrait envisager d'augmenter temporairement sa production de bruts. France, demain, commence devant le tribunal correctionnel de Béthune un procès qui durera une huitaine de jours et qui concerne la catastrophe qui s'est produite en 1974 dans une mine de Liévin, en plein bassin charbonnier. Six ans d'instructions après cet accident effroyable qui avait fait de très nombreuses victimes un rappel des faits par Claude Sirion. Attention, monsieur Gauder. Attention, allez, monsieur. Et Gauder. Gauder. On ne connaît pas tout le monde. Gauder, monsieur Gauder. Attention, monsieur. Gauder. Gauder. La mine était classée franchement grisouteuse et poussiéreuse. Les experts relèveront l'absence totale du contrôle de la teneur en grisou les cinq jours précédents, le jour chômé en raison des fêtes de Noël. Le juge Henri Pascal fut chargé puis désoisie d'une dossier d'instruction. Première conclusion de l'enquête, les consignes de sécurité n'avaient pas été rigoureusement observées. On ne pouvait seulement évoquer la fatalité. Il nulutave, non, la mine n'est pas fatalement, je dirais, cela. Il arrive que parfois le cela, mais ce n'est pas fatal. Ce sont des choses, il y a quand même maintenant, on a quand même, disons au stade où nous en sommes, des moyens de pouvoir maîtriser quand même l'exploitation des mines, mais on n'est jamais à l'abri de la PEPA. Malgré les avis syndicaux critiquant la direction des houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais pour, je cite, ces méthodes d'exploitation dangereuses privilégiant la productivité sur la sécurité, ce n'est pas la direction qui fut inculpée, mais M. Augustin Coquidé, 56 ans, actuellement ingénieur en chef chargé de la sécurité. Inculpé, domicile involontaire par imprudence ou inobservation des règlements. Le phénomène n'était pas imprévisible, lit-on dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Douai. La thèse de l'ignorance légitime ou excusable ne paraît pas soutenable. Nous disons qu'il y a encore possibilité d'exploiter, et nous savons très bien qu'il y a encore possibilité d'exploiter, mais nous voulons exploiter, mais dans des bonnes conditions sociales, à la seule fin que les jeunes viennent à la mine, comme nous on y était, mais dans des meilleures conditions que nous on était embauchés. Et c'est possible. Quand il y a progrès, il y a progrès dans toutes les conditions. Six ans après, on va tenter d'expliquer avec force de détails techniques la mort de 42 mineurs. Chiffre terrible gommé par le temps, mais demain au tribunal, des familles seront là pour rappeler leurs souvenirs. Enlèvement de M. Bernard Gall, il a eu lieu il y a maintenant 40 jours. La famille a versé la rançon de 5 millions de francs il y a plus de deux semaines depuis. Puis, silence. Mme Gall, la femme du clair de notaire enlevé, a fait passer dans les quotidiens lyonnais un message urgent, où elle implore les ravisseurs de lui donner des nouvelles de son mari. La famille garde l'espoir, semble-t-il, de revoir M. Bernard Gall. Des voix se sont faites entendre ces temps-ci pour créer une déclaration obligatoire des cancers. M. Barraud, ministre de la Santé, y est assez hostile parce que, dit-il, une telle déclaration accentuerait le caractère de malédiction de la maladie, alors pourtant que le cancer n'est nullement une maladie transmissible. Autrefois, rappelle toujours M. Barraud, les lépreux se faisaient annoncer par le bruit d'une crécelle afin que l'on puisse écarter de leur route. Eh bien, je cite M. Barraud, pas de crécelle pour les cancers. A Hauteuil, la saison a pris un départ en fanfare, d'excellents chevaux et de belles courses. Le Grand Prix d'automne, c'est-à-dire le carter, a été enlevé par un concurrent très indiqué, Pavineau, devant Théophile Ohtoni, Manchur et Prince-Enfant, c'est-à-dire la combinaison 3, 4, 12, 7. Je vous rappelle que Rosator est un nom partant. Pierrette Bresse vous commente la fin de l'épreuve comme si elle y avait participé elle-même. A la sortie du dernier tournant, Gargaron est en tête avec Tracolem, Manchur, Théophile Ohtoni, Pavineau, qui se rapprochent en bonne position, et Hippopotamia. Regardez bien, c'est la Kazakh foncée au milieu du peloton. Pour sauter l'avant-dernière euée, Gargaron et Pavineau sont avec Théophile Ohtoni. Mais Hippopotamia, justement, tombe brutalement. Suivent ensuite Tracolem, Manchur et Prince-Enfant. Ils vont maintenant sauter la dernière euée. Pavineau et Théophile Ohtoni sont tête à tête au milieu de l'écran. Gargaron, Manchur à l'extérieur, Prince-Enfant et Carmou. Les chevaux sont maintenant sur la ligne d'arrivée. Toujours au milieu, Pavineau et Théophile Ohtoni sont à la lutte, avec à l'extérieur la Kazakh cercle et jaune et noire, toque rouge de Prince-Enfant. En pleine piste, c'est Manchur qui lutte suivi de Gargaron, mais Pavineau l'emporte facilement devant Théophile Ohtoni, Manchur et Prince-Enfant. 3, 4, 12, 7, un quartet qui rapporte dans l'ordre 6239 francs pour 5 francs et 295 francs dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. Pour revenir, retenez Manchur. Pour la rentrée du Ballet de l'Opéra, il y a deux nominations. Primo est la direction du ballet, une des plus prestigieuses danseuses de l'époque, Rosela Hightower. Secondo, Patrick Dupont, 21 ans, devient danseur étoile. Un reportage de Yoba Grégoire. C'est par l'école de danse que tout commence à l'opéra. Sélection sévère, technique rigoureuse, toute une discipline qui prépare les futurs danseurs à entrer dans ce fameux corps de ballet. On l'avait quelque peu oublié, ce corps de ballet. Cette année, changement. On a voulu lui rendre hommage en bâtissant sur mesure et sur chorégraphie un programme complet où 152 danseurs, dont 15 étoiles, vont pouvoir s'exprimer, chacun suivant sa propre sensibilité. La principale innovation, c'est que nous allons avoir trois programmations simultanées, si vous voulez, avec la compagnie, qui permettront d'avoir d'une part, en permanence, un grand programme classique, un programme ouvert aux chorégraphes contemporains, donc de la danse dite d'expression moderne, et la recherche qui sera ouverte, et la possibilité à de jeunes chorégraphes français et étrangers, mais français aussi, en particulier, de s'exprimer avec des danseurs d'un très haut niveau. Sous-titrage ST' 501 L'opéra, ça a été l'école d'abord pendant 4 ans, et puis ensuite le corps de ballet, la compagnie. J'ai été engagé dans la troupe en 75, et j'ai fait les examens tous les ans. Mais être danseur étoile, c'est pas un petit peu de chance aussi ? C'est beaucoup de chance, c'est énormément de chance, c'est l'opportunité d'un chorégraphe qui vous choisit et qui vous fait une chose qui vous colle à la peau vraiment, et qui fait que le succès est tellement retentissant que pratiquement on est obligé de vous renommer danseur étoile. C'est aussi la chance, quand on est dans son étoile, de pouvoir choisir ce qu'on fait, de pouvoir diriger sa carrière comme on veut, d'être sûr de danser quand il y a une distribution, c'est fabuleux. L'irremplaçable opéra L'Albanie est une terre pratiquement inconnue qui se coupe volontairement du monde, un pays communiste et qui est pourtant brouillé tant avec l'URSS qu'avec la Chine. Un monde à part dont on veut dire que nous le découvrirons dans ce question de temps présenté par Louis Berriot. Et mardi en direct de New York, notre grande soirée américaine sur l'élection du président des Etats-Unis, dans l'ambiance dramatique que nous vous avons montrée au début de ce journal. Et tout à l'heure, c'est Patricia Charnelet qui, elle, vous donnera les dernières informations. Demain, vous retrouverez aux différentes éditions leurs présentateurs habituels. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501